Le rouge et le noir, chronique de 1830, de Stendhal. Feuilleton en 15 épisodes. Adaptation Hélène Bleskine. Une réalisation de Michel Sidoroff. Huitième épisode. Son ami Fouquet rend visite à Julien au séminaire et lui apprend que Mme Nerenal est tombée dans une profonde dévotion. Dans le même temps, l'abbé Pirard lui annonce qu'il quitte son poste de directeur du séminaire pour une riche cure que lui confie le marquis de la Molle près de Paris. Julien perd ainsi son unique soutien à Besançon. Le lendemain, vers midi, l'abbé Pirard quitta ses élèves. L'évêque l'avait invité à dîner et, pour plaisanter son grand vicaire de Frilair, cherchait à le faire briller. On était au dessert lorsqu'arriva de Paris l'étrange nouvelle que l'abbé Pirard était nommé à la magnifique cure de Haine à quatre lieux de la capitale. Le bon prélat l'en félicita sincèrement. Le lendemain matin, on suivait presque l'abbé Pirard dans les rues lorsqu'il alla solliciter les juges du marquis de la Molle. Pour la première fois, il en fut reçu avec politesse. Le sévère janseniste, indigné de tout ce qu'il voyait, partit pour Paris. Il fut étonné de l'air noble et du ton presque gai du marquis. Depuis six mois, celui-ci intriguait pour faire accepter à la fois au roi et à la nation un certain ministère qui, par reconnaissance, le ferait duc. Mon cher abbé, au milieu de ma prétendue prospérité, il me manque du temps pour m'occuper sérieusement de deux petites choses assez importantes pourtant. Ma famille et mes affaires. Je soigne en grand la fortune de ma maison, je puis la porter loin. Je soigne mes plaisirs. Et c'est ce qui doit passer avant tout, du moins à mes yeux. L'abbé Pirard était émerveillé de voir un vieillard parler si franchement de ses plaisirs. Je vous estime, et j'oserais ajouter, quoi que vous voyons pour la première fois, je vous aime. Voulez-vous être mon secrétaire, avec 8000 francs d'appointement, ou bien avec le double ? J'y gagnerai encore, je vous jure. Et je fais mon affaire de vous conserver votre belle cure. Pour le jour où nous ne nous conviendrons plus. J'ai laissé au fond de mon séminaire un pauvre jeune homme qui, si je ne me trompe, veuille être rudement persécuté. Jusqu'ici, il ne sait que le latin et l'écriture sainte. Mais il n'est pas impossible qu'un jour, il déploie de grands talents, soit pour la prédication, soit pour la direction des armes. J'ignore ce qu'il fera, mais il a le feu sacré. Il peut aller loin. D'où ça, votre jeune homme ? On le dit fils d'un charpentier de nos montagnes, mais je le croirais plutôt fils naturel de quelques hommes riches. Je lui ai vu recevoir une lettre anonyme, avec une lettre de change de 500 francs. Ah, c'est Julien Sorel. D'où savez-vous son nom ? C'est ce que je ne vous dirai pas. Eh bien, vous pourriez essayer d'en faire votre secrétaire. Il a de l'énergie, de la raison. En un mot, c'est un essai à tenter. Pourquoi pas ? Mais serait-ce un homme à se laisser graisser la patte par le préfet de police ou par tout autre pour faire l'espion chez moi ? Voilà toute mon objection. D'après les assurances favorables de l'abbé Pirard, le marquis prit un billet de 1000 francs. Envoyez ce viatique à Julien Sorel et faites-le moi venir. J'oubliais une précaution. Ce jeune homme, quoique n'est bien bas, a le cœur haut. Il ne sera d'aucune utilité dans vos affaires si l'on est farouche, son orgueil. Vous le rendriez stupide. Ceci me plaît. J'en ferai le camarade de mon fils. Cela suffira-t-il ? Quelques temps après, Julien reçut une lettre d'une écriture inconnue et portant le timbre de Chalon. Il y trouva un mandat et l'avis de se rendre à Paris sans délai. La lettre était signée d'un nom supposé, mais en l'ouvrant, Julien avait tressailli. Une grosse tâche d'encre était tombée au milieu du treizième mot. C'était le signal dont il était convenu avec l'abbé Pirard. Le lendemain, vers midi, Julien arriva dans Verrière le plus heureux des hommes. Il comptait revoir Madame de Rénal. Il alla d'abord chez son premier protecteur, le bon abbé Chélan. « Croyez-vous m'avoir quelques obligations ? Vous allez déjeuner avec moi. Pendant ce temps, on ira vous louer un autre cheval et vous quitterez Verrière sans dévoire personne. » « Entendre, c'est obéir. » Il monta à cheval, fit une lieu, après quoi, apercevant un bois, il s'y enfonça. Plus tard, il entra chez un vigneron qui consentit à lui vendre une échelle et à le suivre en la portant jusqu'au petit bois qui domine le cours de la fidélité. Vers une heure du matin, Julien, chargé de son échelle, entra dans Verrière. Il descendit dans le lit du torrent qui traverse les magnifiques jardins de Monsieur de Rénal, contenus entre deux murs. « Quel accueil me feront les chiens de garde ? Toute la question est là. » Les chiens aboyèrent et s'avancèrent au galop sur lui, mais il siffla doucement et ils vinrent le caresser. Il lui fut facile d'arriver jusque sous la fenêtre de la chambre à coucher de Madame de Rénal. Il y avait au volet une petite ouverture en forme de cœur que Julien connaissait bien. À son grand chagrin, cette petite ouverture n'était pas éclairée par la lumière intérieure d'une veilleuse. « Grand Dieu ! Cette nuit, cette chambre n'est pas occupée par Madame de Rénal. Où sera-t-elle couchée ? » Le plus prudent était de se retirer, mais ce parti fit horreur à Julien. Le cœur tremblant, mais cependant résolu à périr ou à l'avoir, il jeta des petits cailloux contre le volet. « Point de réponse. » Il plaça son échelle contre un des volets, monta, et passant la main dans l'ouverture en forme de cœur, il eut le bonheur de trouver le fil de fer attaché au crochet. Il le tira, ouvrit le volet. « C'est un ami. C'est un ami. C'est moi. Daignez m'ouvrir, il faut que je vous parle, je suis trop malheureux. » Un petit bruit sec se fit entendre. Il poussa la croisée et sauta légèrement dans la chambre. Un fantôme blanc s'éloignait. Il lui prit les bras. Toutes ses idées de courage s'évanouirent. « Malheureux, que faites-vous ? » « Je viens vous voir après quatorze mois d'une cruelle séparation. » « Sortez. Quittez-moi à l'instant. » « Ah, M. Chéland, pourquoi m'avoir empêché de lui écrire ? » « J'aurais prévenu cette horreur. » « Je me rends pas dans le crime. » « Le ciel a daigné m'éclairer. Sortez ! Fuyez ! » « Après quatorze mois de malheur, je ne vous quitterai certainement pas sans vous avoir parlé. » « Sortez ! » « Sortez ! » « Vous abusez lâchement des sentiments que j'eus pour vous, mais que je n'ai plus. » « Attendez-vous, M. Jufin ! » Il retirait l'échelle fort lentement pour ne pas faire de bruit. « Ton mari est-il à la ville ? » « Ne me parlez pas ainsi de grâce où j'appelle mon mari. » « Je ne suis déjà que trop coupable de ne vous avoir pas chassé. » « J'ai pitié de vous. » « Quoi ? Est-il possible que vous ne m'aimiez plus ? » « Ainsi, je suis complètement oublié du seul être qui ne m'ait jamais aimé. » « À quoi bon vivre désormais ? » Il prit sa main. Elle voulut la retirer. Cependant, elle la lui laissa. L'obscurité était extrême. Ils se trouvaient l'un et l'autre assis sur le lit de Mme de Reynal. « Dénier me dire ce qui vous est arrivé ? » « Sans doute, mes égarments étaient connus dans la ville lors de votre départ. » « Quelques temps après, alors j'étais au désespoir. » « Le respectable M. Chelan va me voir. » « Un jour, il eut l'idée de me conduire dans cette église de Dijon, où j'ai fait ma première communion. » « Là, il osa parler le premier. » « Quel moment de honte ! » « J'avouais tout. » « Cet homme si bon s'affligea avec moi. » « Dans ce temps-là, je vous écrivais tous les jours des lettres que je n'osais vous envoyer. » « Enfin, M. Chelan obtint que je les lui remettrai. » « Quelques-unes vous avaient été envoyées. » « Vous ne me répondiez point. » « Jamais, je te jure, je n'ai reçu aucune lettre de toi au séminaire. » « Grand Dieu, qui les aura interceptées ? » « Juge de ma douleur avant le jour où je t'aperçus à la cathédrale. » « Depuis le grand sacrifice de ces lettres, qui m'étaient si chères, ma vie s'est écoulée, sinon heureusement. » « Du moins avec assez de tranquillité. » « Ne la troublez point. » « Soyez un ami pour moi, le meilleur de mes amis. » « Ne pleurez point. » « Vous me faites tant de peine. » « Je veux savoir votre genre de vie au séminaire. » « Puis, vous vous en irez. » « Jamais ? » « C'était une lettre signée Paul Sorel afin de déjouer les soupçons. » Il s'éleva une petite discussion sur l'origine possible de cette lettre. La position morale changea. « Sans le savoir, Madame de Rénal et Julien avaient quitté le ton solennel. » « Ils étaient revenus à celui d'une tendre amitié. » « Ils ne se voyaient point tant l'obscurité était profonde. » « Mais le son de la voix disait tout. » « J'ai pris congé de Mgr l'évêque. » « Pourquoi vous ne retournez pas à Besançon ? » « Vous nous quittez pour toujours. » « Oui. » « J'abandonne un pays où je suis oublié même de ce que j'ai le plus aimé en ma vie. » « Je vais à Paris. » « Tu vas à Paris ? » « Oui, Madame. » « Je vous quitte pour toujours. » « Soyez heureuse. » « Madame de Rénal s'élança vers lui. » « Il sentit sa tête sur son épaule et qu'elle le serrait dans ses bras. » « Il voulut absolument allumer la veilleuse. » « Veux-tu donc qu'il ne me reste aucun souvenir de t'avoir vu ? » « La blancheur de cette jolie main me sera donc invisible. » « Songe que je te quitte pour bien longtemps peut-être. » « Quelle honte ! » se disait Madame de Rénal. « Mais elle n'avait rien à refuser à cette idée de séparation pour toujours qui la faisait fondre en larmes. » « L'aube commençait à dessiner vivement les contours des sapins sur la montagne à l'orient de Verrière. » « Au lieu de s'en aller, Julien, ivre de volupté, demanda à Madame de Rénal de passer toute la journée cachée dans sa chambre et de ne partir que la nuit suivante. » « Elle alla bien vite cacher l'échelle au grenier et revint bientôt avec des oranges, des biscuits, une bouteille de vin de Malaga, quand soudain Monsieur de Rénal cogna à sa porte. » « Toujours-moi bien vite. Il y a des voleurs dans la maison. Saint-Jean a trouvé dans l'échelle. » « Je vais sauter dans la cour et me sauver dans le jardin. » « Tu vas te tuer en sautant ! » Julien sauta. Comme il courait, il entendit siffler une balle. Une heure après, il était à une lieu de Verrière. Il fut peu sensible au premier aspect de Paris, aperçu dans le lointain. Les châteaux en Espagne, sur son sort à venir, avaient à lutter avec le souvenir encore présent des 24 heures qu'il venait de passer à Verrière. Une âme, comme celle de Julien, est suivie par de tels souvenirs durant toute une vie. Il fut réveillé de sa rêverie profonde parce que la voiture s'arrêta. On venait d'entrer dans la cour des postes, rue Jean-Jacques Rousseau. Julien avisa un cabriolet. « Je veux aller à Malmaison. » « À cette heure, Monsieur. Et pour quoi faire ? » « Que vous importe. Avancez. » « Toute vraie passion ne songe qu'à elle. Je me garderai de raconter les transports de Julien à la Malmaison. » Il pleura. Le soir, Julien hésita beaucoup avant d'entrer au spectacle. Il avait des idées étranges sur ce lieu de perdition. Une profonde méfiance l'empêcha d'admirer le Paris vivant. Il n'était touché que des monuments laissés par son héros. « Me voici donc dans le centre de l'intrigue et de l'hypocrisie. » Le soir du troisième jour, la curiosité l'emporta sur le projet de tout voir avant de se présenter à l'abbé Pirard. L'abbé lui expliqua, d'un ton froid, le genre de vie qu'il attendait chez Monsieur de la Molle. « Vous allez loger chez le Marquis, l'un des plus grands seigneurs de France. Vous porterez l'abbé noir, mais comme un homme qui est en deuil, et non pas comme un ecclésiastique. Chaque jour, à midi, vous vous établirez dans la bibliothèque du Marquis, qui compte vous employer à faire des lettres pour des procès et d'autres affaires. Le soir, à huit heures, vous mettrez son bureau en ordre, et à dix, vous serez libre. « Il se peut que quelque homme, au ton doux, vous fasse entrevoir des avantages immenses pour lui montrer les lettres reçues par le Marquis. » « Ah, Monsieur, ce qu'il y a de singulier, c'est que le Marquis vous connaît. Je ne sais comment. Il vous donne, pour commencer, cent louis d'empruntement. C'est un homme qui n'agit que par caprice. C'est là son défaut. « Ah ! J'oubliais la famille de Monsieur de la Molle. Il a deux enfants, une fille et un fils de dix-neuf ans, élégant par excellence, espèce de fou qui ne sait jamais à midi ce qu'il fera à deux heures. Il a de l'esprit, de la bravoure. Le Marquis espère, je ne sais pourquoi, que vous deviendrez l'ami du jeune comte Norbert. J'ai dit que vous étiez un grand latiniste. Je ne vous cacherai pas que le jeune comte de la Molle doit vous mépriser d'abord, parce que vous n'êtes qu'un petit bourgeois. Son aïeul, à lui, était de la cour. Et il eut l'honneur d'avoir la tête tranchée en place de grève. Le 26 avril 1574. Pour une intrigue politique. Prenez garde à la façon dont vous répondrez aux plaisanteries. Le fiacre s'arrêta. Le cocher souleva le marteau de bronze d'une porte immense. C'était l'hôtel de la Molle. Ses lettres se lisaient sur un marbre noir au-dessus de la porte. Ils ont tant de peur, des jacobins. Ils voient un Robespierre et sa charrette derrière chaque haie. Pauvre enfant ! Quelle épouvantable idée vous est venue là ! Il s'agissait d'un de ces hôtels à façade si plates du Faubourg Saint-Germain, bâti vers le temps de la mort de Voltaire. Jamais la mode et le beau n'ont été si loin l'un de l'autre. En voyant Julien, le marquis jugea ses grâces d'une manière si différente de celle du bon abbé, qu'il lui dit « Auriez-vous quelque objection à ce que M. Sorel prit des leçons de danse ? » « Non, Julien n'est pas prêtre. » Le marquis alla lui-même installer notre héros dans une jolie mansarde qui donnait sur l'immense jardin de l'hôtel. « Combien avez-vous pris de chemises chez la lingère ? » « Deux. » « Fort bien. Prenez encore 22 chemises. » « Voici le premier quartier de vos appointements. » « Arsène, vous servirez M. Sorel. » Peu de minutes après, Julien se trouva seul dans une bibliothèque magnifique. Ce moment fut délicieux. « Je pourrais lire tout cela. » « Et comment me déplairais-je ici ? » « M. de Reynal se serait cru déshonoré à jamais de la centième partie de ce que le marquis de la Molle vient de faire pour moi. » « Voyons les copies à faire. » Cet ouvrage terminé, Julien osa s'approcher des livres. Il faillit devenir fou de joie en trouvant une édition de Voltaire. Les 80 volumes étaient reliés magnifiquement. Une heure après, le marquis entra, regarda les copies et remarqua avec étonnement que Julien écrivait « cela » avec deux L. « Cela. » « Tout ce que l'abbé m'a dit de sa science serait-il tout simplement un conte ? » « Vous n'êtes pas sûr de votre orthographe ? » « Il est vrai. » « Cela ne s'écrit qu'avec une aile. » « Quand vos copies seront terminées, cherchez dans le dictionnaire les mots de l'orthographe desquels vous ne serez pas sûr. » À six heures, le marquis le fit demander. Il regarda avec une peine évidente les bottes de Julien. « J'ai un tort à me reprocher. Je ne vous ai pas dit que tous les jours à cinq heures et demie, il faut vous habiller. Je veux dire mettre des bas. Arsène vous en fera souvenir. Aujourd'hui, je ferai vos excuses. » Monsieur Delamolle fit passer Julien dans un salon resplendissant de dorures. Il le présenta à une femme de haute taille et d'un aspect imposant. C'était la marquise. Elle daigna à peine le regarder. Les hommes réunis dans ce salon semblèrent à Julien avoir quelque chose de triste et de contraint. On parle bas à Paris et l'on n'exagère pas les petites choses. Un joli jeune homme avec des moustaches, très pâles et très élancées, entra vers les six heures et demie. « Vous vous ferez toujours attendre. » Julien comprit que c'était le comte Delamolle. Il le trouva charmant dès le premier abord. « Si vous voulez bien vous donner la paix. » On se mit à table. Il aperçut une jeune personne extrêmement blonde et fort bien faite qui vint s'asseoir vis-à-vis de lui. Elle ne lui plut point. Cependant, en la regardant attentivement, il pensa qu'il n'avait jamais vu des yeux aussi beaux, mais ils annonçaient une grande froideur d'âme. Julien n'avait pas assez d'usage pour distinguer que c'était du feu de la saillie que brillaient de temps en temps les yeux de Mademoiselle Mathilde. C'est ainsi qu'il l'entendit nommer. Vers la fin du repas, Julien trouva un mot pour exprimer le genre de beauté de ses yeux. Ils sont scintillants. Du reste, elle ressemblait cruellement à sa mère, qui lui déplaisait de plus en plus, et il cessa de la regarder. En revanche, le comte Norbert lui semblait admirable en tout point. Julien trouva que le marquis avait l'air de s'ennuyer. Norbert, je demande tes bontés pour M. Julien Sorel que je viens de prendre à mon état-major et dont je prétends faire un homme, si cela se peut. C'est mon secrétaire et il écrit cela avec deux ailes. Tout le monde regarda Julien, qui fit une inclination de tête un peu trop marquée à Norbert. Mais en général, on fut content de son regard. Il fallait que le marquis eût parlé du genre d'éducation que Julien avait reçue, car un des convives l'attaqua sur Horace. C'est précisément en parlant d'Horace que j'ai réussi auprès de l'évêque de Besançon. À partir de cet instant, il fut maître de lui. Ce mouvement fut rendu facile parce qu'il venait de décider que Mlle de la Molle ne serait jamais une femme à ses yeux. Ses phrases n'étaient pas trop longues pour un provincial. Il avait de beaux yeux. Il fut trouvé agréable. Cette sorte d'examen jetait un peu d'intérêt dans un dîner grave. Le marquis engagea par un signe l'interlocuteur de Julien à le pousser vivement. Serait-il possible qu'il sût quelque chose ? Julien répondit en inventant ses idées. Et l'on vit qu'il savait parfaitement le latin. Son adversaire était un académicien des inscriptions qui, par hasard, savait le latin. Il trouva en Julien un très bon humaniste et chercha à l'embarrasser. Dans la chaleur du combat, Julien en vint à exposer sur les poètes latins des idées que l'interlocuteur n'avait lues nulle part. En honnête homme, il en fit honneur au jeune secrétaire. Lorsque l'on fut là de parler de poètes, la marquise qui se faisait une loi d'admirer tout ce qui amusait son mari, daigna regarder Julien. Les manières gauches de ce jeune abbé cachent peut-être un homme instruit. Il amuse mon mari. Lorsque l'on fut là de lui. Le mari. Sous-titrage MFP. C'était Le Rouge et le Noir, chronique de 1830, de Stendhal, feuilleton en 15 épisodes, adaptation Hélène Bleskine. Huitième épisode, avec Simon Duprez, le narrateur, Damien Zanoli, Julien Sorel, Loïc Pichon, l'abbé Pirard, Marc-Henri Boisse, le marquis de la Molle, Delphine Equet, Mathilde de la Molle, Philippe Lodenbach, l'abbé Chélan, Laurent Clery, Norbert de la Molle, Laurence Mercier, la marquise de la Molle, Jean-Gabriel Nordman, l'académicien, Étienne Launay, le cocher. Bruitage, Patrick Martinache, conseillère littéraire, Emmanuelle Chevrière. Prise de son, montage et mixage, Jean-Richard Dufour, Emmanuelle Armingue. Assistant à la réalisation, Félix Levaché. Réalisation, Michel Sidoroff. Sous-titrage Société Radio-Canada